Bien que j'ai laissé de côté la PlayStation 3 pendant des années, Sony continue de publier quelques mises à jour ponctuelles pour la console. Cela s'est encore produit en février 2024, lorsque l'entreprise a publié la mise à jour 4.91. Cette fois, elle ne s'est pas limitée à apporter les améliorations de stabilité qui ont marqué les mises à jour précédentes. Bien que ces améliorations soient présentes dans la description officielle du nouveau contenu, la mise à jour est également importante pour ceux qui utilisent la console pour accéder à des contenus sur disque Blu-ray. Selon l'entreprise, la mise à jour de l'appareil vise principalement à renouveler les clés de chiffrement utilisées dans son lecteur de disque. Sans elle, la PS3 pourrait perdre sa capacité à lire des films, voire les supports physiques vendus par l'entreprise. Mais attention, amis. Si vous n'utilisez que des jeux originaux sur votre console bloquée, dans le système d'origine, il n'y a aucun problème à mettre à jour si vous le souhaitez. Cependant, si vous utilisez CFW ou REN, en mettant à jour, vous perdrez la modification du système, et devrez attendre qu'il soit correctement mis à jour. Si vous avez mis à jour, ne recourez pas à des méthodes alternatives pour récupérer la modification du système. Dans les méthodes alternatives, vous risquez de mettre votre console en péril et de la perdre, alors faites confiance uniquement aux développeurs officiels de la scène et non à n'importe quelle méthode. Le conseil de cette vidéo est, que si vous n'avez pas mis à jour vers 4.91, ne le faites pas. Il serait idéal d'attendre quelques jours de plus, jusqu'à ce que Sony se prononce officiellement, ou lance une mise à jour corrigée. Malheureusement, cette mise à jour a causé des maux de tête à certains utilisateurs, car moins de 24 heures après, quelques problèmes avec 4.91 ont été signalés. Comme par exemple l'erreur, 8200 f3.34. La mise à jour entre dans une loupe infinie, ne termine pas les processus, et ne permet pas de revenir à la version précédente. 48 heures après la publication de la mise à jour 4.91, d'autres rapports d'utilisateurs avec des problèmes dans cette mise à jour sont apparus. Cette fois, l'erreur était, 8105.14, qui empêche le lecteur de disques de reconnaître les jeux sur support physique. En plus de ces erreurs plus courantes, d'autres problèmes ont également été signalés. Comme des images et des informations d'écran déformés, et des problèmes d'affichage d'images. Dans le navigateur, et dans la recherche, le clavier n'apparaît pas. Comment résoudre ces erreurs ? Pour résoudre l'erreur 8200 f3.34, il sera nécessaire de formater le HDD interne de la PS3, pour récupérer le système. Mais rappelez-vous que le formatage du disque dur interne de la PS3 effacera toutes les données qui y sont stockées. Maintenant, pour ceux qui rencontrent des problèmes avec l'affichage d'images, qui se produit principalement pour ceux qui utilisent des téléviseurs plus anciens, ils devront utiliser la résolution 480p, du moins jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée. Accédez aux paramètres de sortie vidéo. Puis à personnaliser. Décochez les deux résolutions, 1080 et 720, et laissez uniquement 480. Après cela, sélectionnez le rapport d'aspect en 4 par 3, et confirmez. En ce qui concerne les autres erreurs signalées par les utilisateurs, elles ne seront corrigées que dans une éventuelle nouvelle mise à jour. Mais il est important de se rappeler, que tous les utilisateurs qui ont mis à jour le système vers 4.91, n'ont pas rencontré toutes les erreurs. Selon l'historique des mises à jour partagées par Sony, la mise à jour 4.91 est la première à apporter des changements substantiels à la console depuis 4.89. Publiée en mai 2022, elle a changé la manière dont la connexion au PlayStation Network se fait, en exigeant désormais que la gestion des comptes se fasse via PC ou en utilisant une console plus récente. En même temps, la société a également retiré de la PS3 la capacité de transférer des jeux téléchargés depuis sa mémoire vers la PS Vita. Par conséquent, la console portable a perdu la capacité de jouer à certains jeux comme le premier Metal Gear Solid, dans sa version PS1. En 2021, Sony avait annoncé son intention de fermer sa boutique de contenu pour l'ancienne console, mais avait reculé après les protestations des joueurs. Cependant, depuis lors, elle a tout fait pour compliquer ce processus, qui ne peut actuellement être effectué qu'en utilisant la console, elle-même et les crédits déjà ajoutés à votre compte PSN. Laissez votre commentaire si vous avez mis à jour ou non votre PS3, et quelle a été votre expérience avec la mise à jour 4.91. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez votre j'aime et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada